Le produit du jour C'est un ustensile très utile dans la région Parce que n'oublions pas qu'on est dans la ville Du bon roi Henri Et qui dit bon roi Henri ? Quatrième du nom pour ceux qui n'auraient pas suivi un peu l'histoire de France Dit, voilà, le voilà Qu'il est altier, qu'il est beau, qu'il est magnifique Qu'il est érigé Et bien cet homme a mis au menu des français La poule au pot Qui est pratiquement patrimoine Patrimoine régional ici La poule au pot Et nous allons la cuisiner dans un instant avec un professionnel En attendant, on va donner une deuxième vie A cette poule, bien entendu En la farcissant, en la cuisant Mais pour cela, j'ai fait appel à un professionnel A un gros charcutier traiteur de région J'ai nommé Bruno Bravo ! Ça va, Vincent ? Dis donc Bruno T'as fait du lubi, toi ? T'es un beau gars, toi Alors Bruno, cette poule au pot C'est pratiquement une culture locale On se transmet la recette de mère en fille De père en fils Voilà, depuis qu'Henri Le Béarnet nous l'a ramené dans la cité Quelle bonne idée il a eu Alors, cette recette, on va la faire dans une minute Toi, tu es déjà équipé En gros, c'est une poule farcie Farcie avec quoi ? Alors, chacun a son petit secret pour la farce D'accord, je vois que t'as pas envie de dire alors, c'est ça ? Nous, on a fait quelque chose d'assez simple Qu'on peut refaire à la maison Un peu de chair à saucisse Du jambon de pays Qu'on a passé au broyeur également Du pain dur Qu'on a passé au rouleau à pâtisserie Celui que la poule a pas picoré encore Voilà Qui est picoté Sur le mur Sur le mur, exactement Du persil haché On va ciseler un petit peu d'oignon Un peu d'échalote Et deux oeufs Voilà, ça c'est de la belle farcie Après, on n'en dira pas plus Parce que bon... Non, puis tu sais quoi ? Dans la région, tout le monde fait la meilleure poule farcie Ah ouais ? Qui c'est qui a la meilleure recette ? Il va falloir qu'on fasse le concours Levez le doigt Non, tu vois, ils n'osent pas s'abîner là Ils sont tranquilles Ils se disent là, Bruno, on va se faire tacler là Bon, d'accord Ok, on se fait C'est un farceur, toi, surtout Bruno, Bruno C'est un sacré farceur Bon, les amis Farcir, farcir Regardez Bruno, qui est un homme qui ne mange jamais Quoi ? Elle te lance une perche monumentale Et tu ne la saisis pas Non, ça n'a pas fait Bruno, n'écoute pas, n'écoute pas Toi qui les oreilles chasse Alors, voilà, la farce Très important Regardez, je plonge avec ma caméra Voilà, séquence émotion Alors, commente-moi ce que tu fais Alors là, on va ajouter les petits ingrédients Oignon, échalote L'ami de pain L'ami Toi, tu es l'ami de pain Le persil Ah, ça c'est bien Regardez, si vous êtes chez vous L'importance de la mise en place Le jambon cru qu'on a haché avec la farce C'est du jambon de pays Du jambon de pays Exactement Oui, ils en font ici du jambon un petit peu ? Il y en a qu'un, autrement On va un peu plus loin vers la cône Tout ça Voilà, on a les Pyrénées pas loin Ou on descend en Béarnes Et Bayonne Et Bayonne Et Bayonne aussi Ah oui, les abats Que j'ai oubliés tout à l'heure Le cœur, le foie, le gésier de la poule Elle ne nous met pas d'eau dedans ? C'est embêtant, là, il n'y a pas d'eau Oui, mais tu peux la sortir la poule là ? Non, oui, parce que là, elle est en train de cramer là Tu veux de l'eau ? Regarde, elle a chaud aux fesses, là Montre en dessous Montre en dessous, montre en dessous Elle en est Elle a pris un petit coup de chaud, là Ursula ! Donc là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire Il l'a bien dit Ursula, c'est mon assistante Viens ! Tu ne l'es pas cuisinée, on l'a compris Ursula, tu n'as pas mis tôt ? Waouh ! T'inquiète, Bruno, je te la livre pour un stage en charcuterie On va laisser la poule Non, mais tout va bien On se revoit dans une minute D'accord, mesdames et messieurs Malaxage, par Bruno, malaxage de la farce Par l'expert de la poupoule, c'est comme ça que tu l'as présenté, Vincent Comment ? L'expert de la poupoule T'es l'expert de la poupoule, toi ? Bah écoute, si, paraît-il Bon alors, disons qu'on va donc ménager une ouverture suffisante pour y entrer toute cette farce Là, t'en as beaucoup quand même ? Oui, alors tu vas voir, j'ai t'expliqué pourquoi, c'est fait exprès Ah d'accord Est-ce que tu l'as goûté, Vincent ? Est-ce que tu l'as goûté, la farce ? Accrue ? Ah oui, ça se goûte Bah non, le porc accrue, ça se goûte pas Dis-y non, toi, dis-y non Toi qui fais ça Non, non, vraiment, t'es la seule à manger de la farce Est-ce qu'elle est bouchée de l'autre côté ? Alors Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité que ça sorte ou pas ? Ah très important, on n'a pas retiré le coup du coup Elle est bouchée ? Non, il faut que ce soit fermé, là Il n'y a qu'un orifice ? Non, mais ça ne crée rien Mais-y encore un petit coup Non, il y en a assez parce que quand on va resserrer, ça va sortir, ça ne sert à rien Vas-y, vas-y Non, non, mais tu m'écoutes Voilà Et après, je vais t'expliquer le reste de farce Ah bon ? On fait des boulettes Qu'est-ce que tu vas en faire ? Non, on va faire un petit rouleau Qu'on va cuire avec la poule Et qu'on va manger froid tout le reste de la semaine Tiens Après le bouillon de poule Parce que le bouillon, il va nous faire toute la semaine aussi On va le tomater, on va mettre un peu de vermicelle C'est génial, ça C'est un plat économique C'est là qu'on voit le professionnel, si tu veux Et tu sais, moi, je fais toujours ça pour les fêtes de fin d'année Je farcis peu, mais je fais des terrines de farce, en fait Voilà, c'est une très bonne idée J'adore Eh, tu avais une maman couturière, Bruno Non, je suis charcutologue, en fait Charcutologue, c'est-à-dire que tu es à la fois charcutier et chirurgien Voilà C'est magnifique, là, tu fais des points de suture de toute beauté C'est important de refermer ? Oui, parce qu'au départ, les chairs vont se tendre Donc forcément, ça va repousser la farce vers l'extérieur Mais alors, il faut être équipé à la maison de cette sorte d'aiguille géante Attends, je vais expliquer ce que c'est Oui, merci Je ne sais pas ce que c'est, cet objet ? C'est une aiguille Une aiguille, il y a ? A brider, voyons ! Voilà, c'est ce que je voulais dire Oui, ça sert effectivement à refermer le croupion des volatiles A brider les volatiles Pourquoi c'est si gros ? Parce que la petite poulette, elle n'a pas besoin d'un truc si gros Parce qu'il faut que ça passe des gros trous Ah bon ? Non, donc la vraie question, c'est pourquoi c'est si long ? Parce que la grosse cuisselle ne passe pas dans les petits trous C'est vrai, c'est ça Bienvenue à l'Académie des menteurs Surtout, quand on a des doigts de charcutiers pour trouver le chat d'une aiguille Il faut mieux qu'il soit assez large, tu vois N'y vois rien de personnel, bien sûr J'ai des petits doigts, moi Non, bien sûr, toi, tu as des mains très fines Voilà Et le casque pour les charcutiers traiteurs ? Obligé ou pas ? Pour les farceurs Ça tombe de partout, je peux te dire, il n'est pas là pour amuser la galerie Regarde, tu ne vas pas le croire L'eau est chaude Allez, on met la poule en cuisson Eh, des années d'apprentissage Regarde, en tout cas, ça démarre fort là On sale Ah, très important de saler le bouillon, pas trop parce qu'on a mis du bouillon cube qui est déjà salé Tout à fait, on poivre un peu Ouais, ouais, bah dis donc, c'est généreux, c'est bien Tes parents t'ont bien élevé Un oignon avec un clou de girofle Et quelques feuilles de l'orillet Alors, père de restaurateur Mon père était cuisinier Il n'a pas voulu que je fasse de cuisine Pourquoi ? Il trouvait ça un peu... Il y avait peur que tu termines à la télé ? Oui, voilà C'est le risque C'est le pire qui puisse arriver à un cuisinier Bon, alors, et qu'est-ce qu'on va rajouter dedans comme garniture aromatique ? On va laisser démarrer la poule toute seule Et dans un petit moment, on rajoutera les légumes Bon, tu démarres, tu nous fais signe Tu imagines que la poule va mettre beaucoup plus de temps à cuire Très belle démonstration, nous allons passer à une autre sorte d'animal très pur dans son genre Le Jean-Seb Tu veux que je te raconte quoi ? Oh, bah je veux pas Une histoire de... Tu veux une histoire de maison à Colombat ? Non, 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 mais écoute, tu sais quoi ? Je sens que t'as envie de déguster la poule au pot, plutôt Je fais comme tu veux, moi Voilà, moi je... Je me jette dans la baïs Ah d'accord, alors, on va simplement mettre les éléments aromatiques Regarde, prends-en de la graine C'est pas de la potée Lorraine, c'est de la poule au pot façon Henri IV Qu'est-ce qu'on rajoute dans notre bouillon ? Eh bien, on va rajouter nos légumes, c'est-à-dire les poireaux qu'on a mis en botte Ils vont rentrer ? Je pense Et dites donc, je vous signale, vous avez certainement remarqué que la casserole n'est pas celle qu'on a d'habitude C'est Bruno qui a apporté son matos professionnel de charcutier traiteur Il faut une sacrée cuisine pour rentrer une casserole Bah oui, il faut de la cuisine, il faut du coffre et puis il faut des bras Il est bien pourvu l'animal Une poule pour 6, on met 6 carottes Oui On va mettre 3 navets qu'on pourra couper en 2 A peu près la moitié de navets par rapport aux carottes, si je calcule bien ? 6 carottes, 3 navets Tout à fait Non, je vais avoir l'air de suivre un peu Moi je pense qu'on peut s'applaudir Quelques branches de céleri J'ai eu la médaille Fields en 72 Donc c'est un peu le prix Nobel de mathématiques Combien de branches de céleri ? Quelques-unes, 4 ou 5, 5 ou 6, 7 ou 8 C'est pas très précis Et après on rajoute notre rouleau de farce Oh là là, ça, j'aime bien cette histoire On peut le mettre dans de la gaz aussi Ou dans du papier souffle Oui, dans les bas de sa femme aussi, ça marche très bien Waouh, elle est contente surtout quand elle les remet après Pour aller danser le soir Dis donc, c'est pas de la farce que... Ça épile en même temps quand elle les enlève Bon, eh... Non mais... Les amis, pendant que ça cuit, combien de temps à peu près ? Là on va compter encore une bonne heure D'accord Passons à la poule au pot si vous voulez, chers amis, Néraquet Regardez, regardez la beauté de cette poule au pot de Bruno Elle est belle, hein ? Nathalie prenait les leçons de dressage du plat tout à l'heure Vous voulez qu'on regarde le clip ? Vous voulez qu'on voit le clip ? Oui ? Oui, alors on regarde, on regarde Allez, un petit coup d'œil Voilà, c'est surtout cette farce faite de chair à saucisse De jambon haché Des aromates, alors du persil, bien sûr, échalote, oignon, etc Les abats de la poule Et on en fait un boudin que l'on roule dans la... Comment dire ? Dans un papier sulfu ou dans une gaz Ça va cuire dans le bouillon et ça va apporter le surplus de farce Qui nous manque un petit peu si on n'avait que celui qui est dans la poule Et puis tout ça va aller au bouillon de poule Va être cuisiné avec les légumes Les légumes d'un pot au feu Navet, poireau, carotte, bien entendu Les aromates, on va y mettre des grains de poivre On peut y mettre un clou de girofle Voilà, parfumer son bon bouillon de poule Ça cuit, c'est ainsi, c'est très beau Et toi, Jean-Seb Là, écoute, excuse-moi, mais tu es en train de faire un truc Je n'en reviens pas, tu es en train de manger tout le pâté de tête Ça, pour moi, c'est Noël Ah c'est Noël, le pâté de tête C'est ça que tu reçois toi, Noël comme cadeau Moi le pâté de tête, en plus, comme il est fait comme ça par Bruno C'est un truc absolument magnifique C'est une œuvre d'art C'est la sixtine du pâté de tête Il y a plein de choses sur cette table qui nous ont été apportées par Bruno Mais aussi par Jean-Jacques Barbé, que je te présente, qui est trufficulteur Et oui Et Jean-Jacques nous a emmené, regarde, ce beurre truffé Alors c'est un petit peu tôt en saison, ça va démarrer en décembre La saison s'annonce bien, Jean-Jacques ? Allez-y, allez-y Oui, dans la région, je pense que oui, parce qu'en fait, je continue l'émenterie C'est une truffe de mon crabeau Ah, donc c'est un mensonge, la saison s'annonce très mal, on a compris, merci Et Yannick est venu déguster avec nous, la poule au pot Ah, Yannick, un coup de projecteur sur votre assiette Goûtez s'il vous plaît Bruno, on s'appelle pour cette poule au pot de toute beauté Tu as bien travaillé Bruno, servez-nous On a passé un très bon moment C'est normal, on passe un bon moment ici à Nérac Chez vous, je vous souhaite bon appétit du Nord au Midi En France, on se retrouve demain sur France 3 Merci d'avoir regardé cette vidéo !